Bonjour, bonne année à tous. On me demande d'intervenir après pendant 40 minutes sur les enjeux de la réunification. Et après, il y aura 10-15 minutes de débat, de questions, d'échanges pour préciser certaines questions ou autres. D'abord, je suis parti du constat si la Bretagne est désunie, ce qui n'est pas si évident que ça, étant donné qu'on a finalement de multiples structures déjà qui fonctionnent sur 5 départements, sur les 5 départements bretons, on peut penser à la cour d'appel qui fonctionne déjà sur 5 départements, de multiples associations, par exemple Produits en Bretagne, qui connaît ici un succès croissant, qui fonctionne aussi sur 5 départements, au niveau également votre association, bien entendu, donc l'Ocarne, etc. Également pour les entreprises, des groupes qui sont sur 5 départements, Aiguillon Construction, La SOR, qui s'occupe de l'eau, également Groupama, qui a même un département de plus avec le Méné-Loire. Et puis, finalement, on a une véritable dynamique avec un appel pour la Bretagne entière qui était prôné au restaurant Le Divellec, où il y avait plein de chefs d'entreprise qui étaient présents, président de SEMSIC, par exemple, 60 000 emplois, les gens du Club des 30. De la même façon, le sentiment d'appartenance dont je reparlerai reste très fort, y compris en Loire-Atlantique. Les différents sondages l'attestent, avec 70, 75 % des gens qui sont pour, même si on n'en voit pas toujours l'enjeu concret et on va y revenir. Et finalement, l'ensemble des partis politiques aussi est globalement pour, avec des vœux, voire des résolutions qui ont été prises par les 5 départements de la Bretagne. Également, la communauté universitaire, globalement pour, sauf quand il y a des études qui sont financées, par exemple, par la Bretagne administrative ou alors on voit une Bretagne tronquée. Et puis, également, un fonctionnement logistique dont je reparlerai, qui est sur 5 départements, sans oublier l'IGN, qui s'y met, vous avez peut-être vu ça récemment. Alors, donc, il y a un point capital, c'est que, finalement, malgré tous les obstacles, l'unité existe. L'unité se maintient. Et pour moi, il y a un point fondamental de sémantique à préciser, malgré les problèmes administratifs que l'on va voir, c'est qu'il y a pour moi une Bretagne d'un côté, évidemment, à 5 départements, qui est une surface de 5 départements, et de l'autre côté, une Bretagne administrée. Et un point qui me semble aujourd'hui important, c'est de ne pas parler de Bretagne historique. Ce n'est pas l'histoire, c'est l'avenir, c'est un projet de société, même s'il y a, bien sûr, l'histoire et la culture. Il faut donc dissocier, selon moi, de la Bretagne administrée. Ce qui est important. Et systématiser les Bretagnes administrées. Il faut lui coller un boulet. C'est-à-dire qu'on a un fonctionnement administratif qui ne correspond pas à la réalité d'un territoire. Et ça me semble un point peut-être utile pour, justement, alourdir le processus administratif, le fonctionnement administratif, et démontrer qu'il y a une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde, qui existe naturellement, qui est la Bretagne. Alors, le plan que j'ai choisi de faire, c'était d'abord d'envisager les obstacles et la situation présente, même si je ne suis pas politologue. Et je pense qu'après, il y a Christian Guillaume-Varche qui intervient, il y a d'autres spécialistes. Donc, on aura des éclairages plus politiques. Et surtout, après, de voir comment renforcer la cohésion de la Bretagne, qui existe déjà, notamment par une dynamique de projet. Et je ferai une approche à plusieurs échelles pour voir les bénéfices que l'on peut envisager par la réorganisation administrative. Alors, première partie, donc, les obstacles et la situation. Alors, en 2011-2012, finalement, les obstacles semblent relativement faibles au niveau quantitatif et très forts au niveau qualitatif. C'est-à-dire qu'au niveau quantitatif, finalement, ils sont globalement trois à bloquer le processus. On a finalement M. Fillon, qui a toujours été contre, M. Hérault, qui a toujours été contre, et également M. Oxyette, qui n'a pas toujours été contre, mais qui est également assis sur une branche qu'il ne souhaite pas couper. Et parallèlement, ne pas oublier l'inertie des appareils en place, des gens aussi qui ont peur des réformes dans les structures fonctionnant dans les régions Puy-de-la-Loire ou parfois même de la Bretagne administrative. Mais globalement, finalement, au niveau quantitatif, le nombre d'opposants est extrêmement minoritaire. Les opposants farouches, en fait. Alors, en même temps, ils ont un poids décisionnel tout à fait conséquent. Ils sont capables de bloquer la machine. Ronan Lefléchère me disait qu'apparemment, dans le comité Balladur, on devait parler de la réunification de la Bretagne et finalement, cela aurait été bloqué, je crois, la veille. Alors, c'est ce qu'il m'a dit par apparemment M. Hérault qui avait téléphoné à, comment s'appelle, M. Moroy, qui était dans le comité Balladur pour bloquer toute évocation sur la Bretagne. Mais malgré tout, la population est nainement pour, on l'a vu, avec des chiffres très intéressants, puisqu'il y a eu un sondage qui a été fait par l'Elysée suite aux propos du président de la République. Et il apparaissait, oui, que 70, 75 % des gens étaient pour. Le département le plus favorable, c'est le Morbihan. Ce qui n'est pas un hasard, parce que le Morbihan serait recentré par l'appartenance, enfin, l'arrivée de la Loire-Atlantique. C'est-à-dire qu'ils se retrouvaient en situation charnière entre le Finistère et la Loire-Atlantique. Sinon, le département qui était un peu plus réticent, même si c'était très majoritaire, c'était 70 %, c'était l'Île-et-Vilaine, avec la crainte de la sacro-sainte capitale que j'évoquerai tout à l'heure. De la même façon, une enquête fine qui a été réalisée par une étudiante qui m'a fait un boulot extraordinaire en première année à Rennes 2. Elle a enquêté auprès de 500 enfants pour voir à Saint-Malo et à Nantes quels étaient leurs sentiments d'appartenance à la Bretagne et aux différents échelons administratifs. Le point très intéressant, c'est que dans le collège, au collège, donc 500 enfants, au collège, les enfants, ils étaient d'abord français, ensuite, ils étaient du département, enfin, ils étaient de la commune. C'est-à-dire qu'ils répétaient ce qu'on leur enseignait sur la France un peu indivisible, donc nation, département, commune. Et au lycée, le classement était le suivant. 1, à Nantes, 1, et à Saint-Malo aussi, 1, Bretagne, 2, France, 3, Europe. Élément intéressant. La découverte de l'ignorance, disait quelqu'un. Et quelque part, il y a un basculement qui s'opère de manière presque miraculeuse aujourd'hui, où les jeunes, malgré toute la propagande qui peuvent être faites pour l'apologie de la région dite des Pays de la Loire, se sentent malgré tout bretons et continuent à se sentir bretons. Et une enquête réalisée dans les Côtes d'Armor a démontré que, de manière relative, parce que les jeunes sont moins attachés au territoire que les anciens, même si, après, il faudrait refaire les mêmes enquêtes avec l'âge, parce que je pense que le sentiment d'attache au territoire se renforce avec l'âge. Malgré tout, de manière relative, les jeunes sont beaucoup plus attachés à la Bretagne que les anciens. Le département, par contre, ça s'effondre. Dans les Côtes d'Armor, c'est extrêmement net. Les jeunes ne se sentent plus du département. Donc, il y a quand même une réelle volonté qui existe. et avec le soutien de la société civile, c'est beaucoup plus timide avec les élus, même si, bon, j'ai vu Patrick Maréchal qui a quand même fait d'énormes choses pour la loi de l'Antique là-dessus et qui a toujours été conscient de l'importance des enjeux économiques, notamment de la réunification. Mais on a, on l'a vu récemment, des prises de position qui sont parfois plus politiques que pragmatiques. je pense notamment à la commission qui fonctionne sur les 5 départements bretons et qui a fait des choses utiles concernant le sport, concernant les marches de Bretagne, concernant le Tour de France à la, le Tour de Bretagne à la voile, etc. Mais qui a assez peu, à mon avis, et trop peu, dynamisé au plan économique et montré tout le bénéfice que l'on a à associer les 5 départements dans une dynamique de business également, ce qui me semble important. Enfin, et surtout, ce qui est frappant actuellement, c'est de voir comment l'appartenance à la Loire-Atlantique se renforce au plan économique. C'est-à-dire que Produits en Bretagne recrutent de plus en plus de sociétés en Loire-Atlantique et qui veulent adhérer. Il y a 10 supermarchés, hypermarchés Leclerc, qui ont adhéré à Produits en Bretagne parce que les consommateurs veulent les produits et eux, ils veulent les vendre. Point. Alors après, les obstacles politiques peuvent exister, mais il y a une vraie dynamique économique. Pierre-Yves Lorrain me disait tout à l'heure que 91% des supermarchés et hypermarchés de Loire-Atlantique sont adhérents à Produits en Bretagne. Donc, il y a aujourd'hui une réalité économique qui est d'ores et déjà présente malgré les obstacles. Et un point qui me frappe aussi, c'est qu'au plan touristique, des communes autour de Port-Nichet cherchaient une appellation porteuse. ils n'ont pas pris Pays-de-Loire-l'Ouest ou je ne sais pas trop quoi, ils ont pris Bretagne-Sud. Bretagne-Sud, alors que ce n'était pas forcément des élus très militants. Donc, le vent tourne et également, un point crucial, c'est que l'existant est très difficilement, peut être très difficilement démantelé. Je pense notamment à l'unité judiciaire. C'est quand même la seule réalité que dans ses projets, Rachida Dati n'a pas pu bousculer grâce à la mobilisation de tout le monde judiciaire autour, notamment d'Yvon Olivier. Et donc, il y a quand même des avancées, surtout au plan économique, qui tardent à se concrétiser au plan politique. Et ça, je crois que la table ronde pourra évoquer ces enjeux plus précisément. Donc, le problème me semble être quelque chose d'un peu redondant. C'est-à-dire que le problème de la Bretagne, c'est la Bretagne administrée et avec ce souci du calage administratif sur une réalité régionale. Et en même temps, le calage administratif ne se fait pas par la lourdeur et la difficulté des évolutions politiques. Il y a quelque chose qui tourne là avec effectivement des gens qui n'osent pas saboter leur propre pouvoir, qui sont timorés pour aller de l'avant. Et malgré les démarches, démarches multiples, des déclarations du chef de l'État quand même qui a dit je suis à Nantes, on me dit que c'est la Bretagne, quand je regarde sur la carte, c'est le pays de la Loire. Et des soutiens comme Franck Louvrier à l'Elysée, bon, j'en ai reparlé un petit peu avec lui. Et malgré tout, on a des obstacles extrêmement forts. Alors peut-être que l'amendement le furugi va permettre de développer les choses. Je ne suis pas politologue, je le répète. On peut avoir aussi l'inertie du Sénat et après de nouveaux blocages. Donc on est aujourd'hui en situation d'étau entre la volonté de la société civile et la volonté économique avec des blocages qui apparaissent à la fois un peu frivoles, un peu dérisoires et en même temps qui sont redoutables sur le fait et sur cette volonté manifestée par l'ensemble, la quasi-totalité de la société civile bretonne. d'où comment sortir de cet impasse un deuxième volet sur lequel je vais davantage insister. Alors la deuxième partie, je l'ai intitulée un bénéfice multiscalaire pour une dynamique de projet, un bénéfice donc à plusieurs échelles pour une dynamique de projet avec un prisme davantage économique. Certes, l'histoire et la culture, c'est une évidence. Plus personne ne le conteste, y compris d'ailleurs l'institution régionale des pays de la Loire et c'est vrai que dire que la Loire antique n'est pas en Bretagne, c'est déjà un problème de culture. C'est déjà un sacré problème de culture. Outre le château, c'est là où il y a le plus de communes avec des blasons comprenant des ermines, etc. Également, on dit quand même en 2011 aux gens que Vigneux de Bretagne, le Temple de Bretagne, Fête Bretagne, Montoir de Bretagne ne sont pas en Bretagne. Alors il faut expliquer, c'est un peu comme le disait à Marc Leduc hier, comme si on disait aux gens d'Aix-en-Provence qu'ils n'étaient pas en Provence mais qu'ils étaient dans la région lyonnaise. Les gens n'y comprennent plus rien. Et là-dessus, c'est un peu surréaliste, y compris dans l'appellation géologique, Sion de Bretagne ou autre, on s'inscrit finalement contre une réalité structurelle qui est présente et qui est, oui, constatée par tous les universitaires. donc l'argument culturel, historique est évident et aujourd'hui, un des enjeux, on pourra en débattre, mais ça me semble d'insister dans une période de crise, de mutation profonde, de difficultés considérables des populations actuellement, notamment des 10% les plus pauvres en France. On constate actuellement qu'ils ont des problèmes de déplacement, ils restent chez eux parfois parce que les tickets de métro sont trop chers, etc., ou de tramway, enfin, on ne les voit plus ces gens-là, comme disait le président du développement durable de la SNCF à Paris l'autre jour, eh bien, dans ce contexte de crise, il faut parler aux gens aussi à leur portefeuille, même si, il faut prendre les Bretons là où ils sont, pas forcément là où on aimerait qu'ils soient et avoir complété, je crois, cet argumentaire économique parce qu'il existe, parce qu'il est réel et parce que c'est aussi un enjeu de se prendre en charge pour l'avenir, et que pour moi, le développement breton ne passera que par un développement et un fonctionnement à cinq départements, ça ne passera que par là, avec donc des avantages à plusieurs échelles. D'abord, le bénéfice me semble être international et européen. En effet, on voit apparaître beaucoup de marques, on a même parlé d'une marque Finistère, d'une marque Rennes. J'avais proposé un article à Ouest de France qui n'est pas passé vers une marque du Hameau de Quériuel, je me disais où est-ce qu'on va s'arrêter. En fait, Nantes, Rennes sont relativement peu connus au niveau international. Brest, n'en parlons pas, ou Finistère, en Italie, ça ne représente rien. Donc, évidemment, apparaître, en termes d'images sur la scène internationale, c'est apparaître avec le nom Bretagne qui est relativement connu, parfois très connu, à l'international. et on a la chance d'avoir une péninsule repérable sur l'essentiel des cartes. On voit la Bretagne qui est une sorte de gigantesque quai posé sur l'océan, une sorte de nez là en avant, de forme de dragon à la langue tricuspide, comme le disait Anatole Lebrasse. Et c'est une forme repérable, c'est un nom repérable, c'est aussi une image qui est bonne aujourd'hui. Et il faut, je crois, caler le dynamisme breton sur cette réalité structurelle et ce nom qui est fort. Par exemple, Produit en Bretagne vient de créer une marque internationale, Excellence Bretagne, Bretagne Excellence, qui est vraiment un très très beau projet parce que vous savez qu'on a beaucoup de PME, PMI en Bretagne, ce qui n'est pas un obstacle en soi. A mon avis, c'est une chance parce que les gens, ils sont moins délocalisables, ils sont plus attachés à leurs salariés, etc. Par contre, ces PME n'ont pas de temps à consacrer à l'export. Or là, on a créé une force qui mutualise les actions, qui va permettre de proposer un bouquet de produits, 200, 300 produits qui vont être proposés à l'international, en Malaisie, au Vietnam, partout, en Amérique latine, pour renforcer le dynamisme et la prospérité des entreprises bretonnes, renforcer le niveau des salaires. Et ça mutualise l'écologie logistique. Les PME n'ont pas de temps à consacrer l'export. C'est le produit en Bretagne qui va s'en emparer avec un logo commun, une marque commune. Et je crois que c'est exactement ce qu'il faut faire avant s'égrouper pour renforcer la notoriété et la promotion des produits régionaux. régionaux. Deuxième point, outre l'image, c'est aussi caler un fonctionnement économique sur la réalité géographique d'une péninsule. Avoir un fonctionnement en adéquation avec ce que nous sommes, avec ce que la Bretagne est. Et dans ce cadre, l'ouverture maritime me semble vraiment un point central pour l'avenir de la Bretagne. Rappelons que dans l'histoire, la Bretagne a toujours été prospère lorsqu'elle était maritime. Au XVIIe siècle, elle allait jusqu'à frapper un tiers de l'or français. Il y avait 90% des bateaux qui passaient à Anvers, qui étaient de la flotte de la flotte de Bretagne, avec énormément de bateaux, avec une prospérité qui se basait justement sur la production interne, les toiles, les voiles de bateaux, etc. et l'export externe. Et puis ça s'est effondré après le XVIIIe, après notamment le blocus napoléonien qui avait été décité en 1811, je crois. Et donc on a eu un fonctionnement toujours prospère lorsqu'on était maritime. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, le fonctionnement maritime opportun des territoires passe au plan logistique par souvent un grand port qu'on appelle les hubs. Et après, des logiques de redistribution complétées par du cabotage. Cabotage, alors le feedering, c'est des hubs vers les autres ports et le cabotage, c'est des trajets de ville à ville. Et ce que l'on constate actuellement partout en Europe, c'est que le cabotage progresse énormément, que les hubs progressent énormément. On a, je peux donner un exemple, en Allemagne, 600 caboteurs pour 500 km de côte. En Bretagne, on est à 2 caboteurs pour plus de 3000 km de côte. On est où ? On est où ? Et il y en a un qui marche très bien, qui est celui de la coopérative du Gouessant, qui a économisé l'an passé le trafic de 4077 camions. Un autre, c'est celui de Montoir de Bretagne pour PSA, qui exporte après, notamment vers l'Espagne. Donc on n'a que 2 caboteurs et c'est dramatique, on oublie complètement la dimension maritime. Un chiffre qui m'a beaucoup frappé, c'est que l'Irlande est passée de 27 à 40 millions de tonnes au niveau du trafic, alors qu'ils sont nettement moins bien situés que nous sur la façade atlantique. Et la Bretagne stagne lamentablement à 40 millions de tonnes. La Bretagne administrée, c'est 8 millions. Et surtout, quand on regarde le trafic, on est à 70,9% d'importation. Donc on n'a pas pigé. À une époque où, je le répète quand même, le coût de l'énergie ne cesse de croître. La Bretagne est dépendante à 95% du trafic routier. On était à 10 dollars le Brent en 1999. Donc le prix du baril de pétrole à Londres, on est à 111 dollars aujourd'hui. C'est le seul produit qui ait vu son coût multiplié par 11 en 11 ans. Et certains prospectivistes nous disent que le prix du baril pourrait être encore multiplié par 2, par 3, par 4. Imaginez un plein qui serait à 300 euros ou 400. Enfin, ce sera plus vivable, y compris pour les pires urbains en lointaine couronne. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. mais également pour le transport routier. Donc la mer est une échappatoire pour le futur, pour bâtir le futur. Et actuellement, un des problèmes de la Bretagne administrée, c'est qu'elle a un mode de fonctionnement très terrien. C'est-à-dire qu'on ne se sent bien qu'en faisant des infrastructures dirigées vers Paris. On peut penser au TGV, on peut penser aussi à l'organisation des axes routiers. Il a quand même fallu attendre 1986 pour avoir une voie express digne de ce nom entre Rennes et Nantes. Et la même année, le trafic a augmenté de 86%. Actuellement, regardez les liaisons ferroviaires Rennes-Nantes, on aurait très bien pu faire un TGV s'il en fallait un avec non pas un tracé en Y avec une branche vers Nantes, une branche vers Rennes, mais un tracé en T en mettant l'aéroport mutualisé entre Rennes et Nantes sur la fourche. Et on avait à la fois un Paris-Rennes, à la fois un Paris-Nantes et un Rennes-Nantes pour une perte de temps d'une minute. Or là, c'est vraiment la gabgie également des finances publiques puisqu'on envisage une nouvelle ligne ferroviaire d'un coût d'un milliard. Mais on ne fonctionne pas avec une dimension maritime alors que la forme même de la Bretagne, vous regardez, c'est comme une main à trois doigts qui vous montre l'océan. Ça vous dit, c'est par là, c'est par là, c'est par là, la clé. Donc, c'est un point, je crois, vraiment important et il reviendrait bien entendu à Nantes, Saint-Nazaire, de prendre la tête de cette politique maritime. Personne ne refuserait en Bretagne que l'histoire de la Loire soit finalement l'assemblier, l'architecte de ce nouveau dispositif qui renforcerait la prospérité bretonne. Je répète, elle a vraiment toujours été prospère lorsqu'elle s'ouvrait aux autres dans des dynamiques d'échange et non pas quand elle était un peu en situation de finistère, comme on dit en français, alors qu'en breton, Pénarbède a le sens double de fin du monde et de début du monde. Donc, avantage, je crois, à l'échelle internationale et européenne, évident. A l'échelle nationale, deuxième échelle, c'est aussi évidemment du bénéfice. Tout d'abord, rappelons le contexte un peu régional européen. Depuis les années 70, on assiste à une fantastique mutation, comme l'a démontré les travaux notamment de Marcoux, où les dynamiques de régionalisation en Europe abondent. Elles sont extrêmement fortes partout, sauf dans deux pays, la France et la Grèce. La Grèce a créé les périphérias, mais elle leur a donné très peu de pouvoir. Et regardez la situation économique de ces deux États. Il y en a d'autres aussi qui connaissent des problèmes, qui sont des États de macrocéphalie, avec des très grandes capitales, alors qu'ailleurs, on voit des régions qui s'en sortent beaucoup mieux par justement l'affirmation des dynamiques régionales. Je crois que le problème central de la France, c'est qu'elle est organisée sur un seul point fort, et ne libère pas l'économie de ce territoire. Elle ne fait pas confiance en ces régions. Et il y a une urgence d'organiser la France sur plusieurs points forts et non un seul. Dans ce cadre, Pierre-Yves Le Rhin avait initialement proposé un découpage de six en quatre régions, six régions faibles en quatre régions fortes. Donc on a repris, plusieurs géographes ont rediffusé cette carte qui aujourd'hui apporte une solution d'ensemble. et c'est vrai que quand on dit qu'il faudrait que la Loire antique soit en Bretagne, les gens disent mais que va devenir la région dite des pays de la Loire et il ne restera plus rien. Et c'est sans doute une solution sur l'ensemble de l'ouest de la France qui est à préconiser. Avec le souci, c'est qu'en Val-de-Loire, il n'y a pas vraiment de... ici il y a quelques initiatives notamment en plan économique. Le moment de Val-de-Loire d'ailleurs m'était venu en allant à Paris et en tombant sur une affiche Val-de-Loire, je m'étais dit mais c'est ça quoi, c'est le nom de cette région avec une image très forte autour des châteaux, des vignobles, etc. La Normandie aussi, c'est une évidence quoi. On fonctionne en 2011-2012 avec une Haute-Normandie à deux départements. C'est quand même... C'est ridicule. On est vraiment dans des aberrations complètes. Après, pour la dynamique de l'autre région qui est proposée, à savoir Vendée, Poitou, Charente, là, c'est pas évident non plus, il faut être honnête. Bon, on a déjà la République vendéenne, entre guillemets. Enfin, je sais pas, c'est le terme république. Bref. Et c'est vrai que là, c'est aussi plus difficile. Mais très certainement, la négociation se fera par un redécoupage d'ensemble bénéfice à l'ensemble de la France et permettant aussi de rééquilibrer la France sur sa façade atlantique. Ça aussi, c'est un argument que peuvent entendre les Parisiens c'est-à-dire, attention, il y a une dorsale européenne et le pôle allemand qui se développe considérablement. Si vous ne créez pas un contrepoids politique et économique sur l'ouest de la France, c'est vous-même qui vous retrouvez en situation de relative marginalité. Donc, tous les arguments sont bons. Mais il faut réfléchir, je crois, à ces possibilités de nouveaux assemblages qui créent du bénéfice pour tous. Sauf, évidemment, pour deux structures de conseils régionaux qui disparaîtraient. Donc, deux présidents du conseil régional qui disparaissent, etc., etc. Et on retrouve les difficultés initialement présentées. Malgré tout, l'enjeu de la réunification de la Bretagne est un enjeu pour la France. Et dans le contexte électoral présent, ça ne me semble pas neutre. M. Martret, donc fondateur du Célib, me disait « La Bretagne, en raison de son identité, de sa masse démographique, est la seule à pouvoir faire évoluer la France vers davantage de démocratie. » Quelle belle phrase. Je pense qu'il avait parfaitement raison. Et la Bretagne a déjà, vous le savez, dans les années, avec la création du Célib, dans les années 50, été pionnière pour la création des Coders en 1964. La première Coders, donc Commission de développement régional, a été créée en Bretagne. C'est grâce à elle, puisqu'on voulait le contrôler le Célib qui était trop bouillonnant, trop puissant pour Paris. Donc on a créé des embryons de structures régionales confortés en 72 avec les établissements publics régionaux, puis en 82 avec les lois de fer. Mais la Bretagne a été à l'origine, mais aujourd'hui est devenue quelque part une région comme les autres. Et le processus de réunification, la dynamique même de la réunification, me semble être un élément, actuellement dans le contexte électoral en place, pour faire bouger la France et lui faire comprendre que les réelles dynamiques européennes naissent de régions fortes. On le voit avec l'Allemagne, par exemple, actuellement, et non pas de régions qui ont un pouvoir financier complètement dérisoire. rappelons que la Bretagne actuellement est à 1,2 milliard de budget. C'est 44 fois inférieur à celui de l'Écosse, 26 fois inférieur à celui de la Galice. Je crois que le président Le Drian disait que quand il y avait la crise économique, initialement, en 2008, il pouvait donner 10 millions, je crois, d'euros aux entreprises ou 50 millions, je ne sais plus, aux Pays-Basques, ils étaient à 10 fois plus. Donc, on a vraiment un différentiel de potentiel et de pouvoir sur l'action publique régionale qui crée un handicap pour la région Bretagne. Donc, à mon avis, on est dans un contexte économique où il faut se prendre en charge. Je ne sais pas si la réunification viendra de pouvoir central, peut-être, qu'un candidat va dire que c'est important pour le pays de passer à 15 régions, 17 régions, etc., peu importe le nombre, mais des régions cohérentes en adéquation avec leur identité géographique. En tout cas, la solution peut venir des Bretons. Et ça, j'en suis sûr parce que cet élément d'unification administrative est à créer au quotidien par des liens tangibles, patients, des différents réseaux qui créent le dispositif le rendant incontournable. Et ça me semble d'autant plus important qu'on est pour moi dans une troisième étape de la France. La première, ça a été en gros les 30 glorieuses. Après la guerre, la reconstruction, où on se dit, alors, j'en vais vous dire deux mots quand même. L'ambition des 30 glorieuses à l'origine du schéma d'aménagement de l'espace français et donc qui a donné les 30 glorieuses, c'est d'abord un objectif politique, rappelons-le. Il y a 500 000 ouvriers autour de la capitale. Le PC fait 33% des voix en France actuellement et on ne sait pas si la France veut basculer dans l'orbite du communisme. et donc l'idée est de faire exploser la ceinture rouge communiste pour déconcentrer les emplois industriels en province avec en plus des emplois moins syndiqués, moins payés, un tiers de moins en Bretagne, ce qui fait que les patrons sont également pour le dispositif. Et du coup, on spécifie les activités productives dans les régions. Les télécoms en Bretagne, un peu d'automobiles, l'agroalimentaire, l'aéronautique dans le sud-ouest, la chimie dans le sud-est, les constructions ferroviaires à l'est, nord un peu moins parce qu'on a peur également des syndicats. On joue un peu les pompiers aussi avec les crises cumulées. Et par contre, on renforce considérablement le pouvoir décisionnel à Paris, qui a aujourd'hui 818 000 emplois stratégiques quand une région moyenne n'en a que 70 000, à partir de grosses sociétés que l'on veut internationales. Et ce n'est pas un hasard si dès les années 60, il y a le projet de la défense puis le projet de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. C'est les mêmes années où ça commence. Et globalement, on fonde le développement français sur des grandes sociétés à l'international. Ça marche, les 30 glorieuses, sorte de division nationale du travail, Paris décide, la province produit. L'édition à Paris, l'imprimerie en province. Deuxième étape, ça marche tellement bien que ces boîtes s'internationalisent à fond. Le CAC 40, aujourd'hui, c'est 90% de son chiffre d'affaires à l'export et plus que 23% des emplois en France emplois qui leur coûtent trop cher. Et aujourd'hui, on en a la situation où ces entreprises sont en train de lâcher la France, plus ou moins, et peuvent partir, fermer leur siège à Shanghai. Et donc, les solutions viendront de moins en moins de Paris. Et c'est aux Bretons de se prendre en charge sur un développement économique contrôlé. Il nous faut, à mon avis, recréer le socle d'une pyramide économique assainie et maîtriser quelque chose. Donc, on importe, par exemple, 90% de l'énergie qu'on consomme, eh bien, il y a 90% du marché à prendre. Et ça, ça va passer par des dynamiques de projet sur les 5 départements pour créer des richesses chez nous que l'on contrôlera et qui permettra aux gens d'avoir des revenus décents. Et je suis frappé de voir comment, en Autriche, comment, au Danemark, qui a 40% de son énergie électrique par les éoliennes, comment, en Suède, on a actuellement une dynamique invraisemblable à des dizaines de milliers d'emplois à la clé de gens qui sont dans des projets de territoire calés sur l'identité géographique de leur lieu. Donc, on retrouve la culture, la langue, etc., tout ce qui est important pour comprendre le lieu dans lequel on vit et qui, finalement, font des ceintures énergétiques autour des villes, recréent la ruralité, substituent aux importations de gaz, de pétrole, tout ce que l'on peut faire comme énergie sur place. Et rappelons que les 5 départements bretons ont tout pour réussir ce défi énergétique. Il y a la houle, il y a le vent, il y a la méthanisation. On a une poignée, 5, je crois, usines de méthanisation en France, il y en a 5 000 en Allemagne. Et les paysans allemands gagnent 30 % de leurs revenus en fabriquant de l'énergie. En France, il n'y a pas le droit avec les lombées nationales. Il faut 10 ans pour avoir un agrément, même si c'est en train de bouger un petit peu. Donc, on est dans une situation surréaliste où on empêche les territoires de se développer. Et donc, c'est à la Bretagne de franchir le rubicon, de montrer l'exemple, de se prendre en charge sur une dynamique responsable fonctionnant à 5 départements et réalisant différents projets. L'impasse actuelle conduit à recréer une économie par les territoires et non pas une économie dans les territoires. Le territoire n'est plus un simple support, c'est le levier. Et donc, il faut le comprendre, il faut le connaître et partant le développer. Donc, des bénéfices qui me semblent importants à l'échelle nationale pour contribuer à bâtir une France plus démocratique, une France organisée sur plusieurs points forts et finalement, remettre aussi les équations économiques dans le bon ordre. Actuellement, on est perdu avec ces grandes sociétés multinationales qui envoient visiblement la France dans le mur. On a quand même perdu en France 600 000 emplois industriels en 10 ans quand l'Allemagne recrute 400 000 jeunes dans l'industrie. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte si on importe nos tables, nos écrans plonnes, notre alimentaire, etc. Ce n'est pas possible. Donc, recréer une économie de production à partir justement d'une maîtrise dans les territoires. Enfin, dernier point, bien entendu, le bénéfice à l'essai régional et local puisque la réunification est certes un but en soi mais surtout, elle est l'occasion, je crois, de réaliser une mise en perspective et de promouvoir une dynamique de projet avec deux éléments qui me semblent clés. Tout d'abord, contrer les idées reçues, certaines idées reçues et d'autre part, établir une dynamique de projet et construire ce fonctionnement sur la Bretagne entière. Alors d'abord, contrer les idées reçues, je vais en donner quelques exemples. Le premier exemple qui me semble très fort, c'est celui de la capitale. À savoir que dès qu'on parle de la réunification de la Bretagne, beaucoup disent « Mais oui, mais qui va être la capitale ? » Alors c'est une vision extrêmement franco-française des enjeux puisqu'on peut rappeler que beaucoup de pays ont plusieurs capitales. On peut penser à la Suisse, on peut penser aux Pays-Bas où vous avez à la fois une capitale juridique, la haine, une capitale économique, Rotterdam, une capitale politique, Amsterdam. On peut penser au binôme entre New York et Washington, entre Glasgow et Dimbou, il y a beaucoup d'exemples. Et c'est vrai que Rennes a un profil plus administratif. Nantes a un profil plus commercial-industriel. Et j'avais réalisé une étude sur les emplois stratégiques en Bretagne qui montrait la formidable complémentarité d'ailleurs de ces deux villes. Ne pas oublier par contre les autres villes, principalement Brest, mais aussi le tissu des villes petites et moyennes de Bretagne qui est d'une originalité et qui je crois est extrêmement porteur parce qu'on constate aujourd'hui avec le coût de l'essence dont je parlais tout à l'heure que des pays urbains ne peuvent plus se déplacer. Des gens qui sont projetés à 60 km de Nantes, à 40 km de Rennes et qui doivent faire 80 km par jour ou plus, ça devient trop cher avec le coût de l'essence. Il n'y a jamais de transport en commun rentable dans les périphéries. Et donc, la réunification de la Bretagne est aussi l'occasion de réfléchir au modèle d'aménagement urbain que l'on souhaite promouvoir. Beaucoup de théoriciens anglo-saxons, scandinaves nous disant que finalement la ville véritablement durable, c'est une ville entre 20 000, 50 000 habitants, parfois 100 000 habitants, les chiffres évoluent, mais où on a très très grande proximité entre les emplois, les logements, les commerces, les services. Et donc, il y a dans cette critique d'une seule capitale qui mettrait un peu sous tutelle l'ensemble, une vision d'aménagement des territoires à conforter, pour avancer ensemble et de manière collective. Donc, contrer d'abord cette idée de capitale. Deuxième point qui est corrélé, contrer aussi l'idée de locomotive. On entend souvent les édiles locaux, donc, les maires des grandes villes, nous dire, oui, mais Rennes est la locomotive de la Bretagne. Donc, j'ai eu un débat avec M. Delavaux là-dessus à Quimper parce qu'on avait fait un appel pour l'équilibre urbain de la Bretagne qui a été signé par différents élus et beaucoup de géographes et il disait, non, le Rennes est la locomotive de la Bretagne. Et je lui ai démontré statistiquement que non puisque j'avais réalisé des calculs en 1851. On avait 450 000 habitants de moins en Basse-Bretagne qu'en Haute-Bretagne, si on prend la frontière linguistique. Et aujourd'hui, on est à 1 200 000 de différentiel. C'est-à-dire qu'on a une croissance qui court de Hauret, Rennes, l'axe Rennes-Saint-Malo aussi, et Nantes, où là, il y a une très forte progression et on a une diminution relative en Basse-Bretagne. Je dis bien relative parce que toute la Bretagne est attractive et on va gagner 1 million d'habitants d'ici 30 ans. Donc, la Bretagne se porte bien. Par contre, oui, il y a un glissement des dynamiques démographiques vers l'Est et dans un article qu'on m'a demandé faire dans l'Encyclopédie une universaliste pour Rennes. Je m'étais rendu compte que Rennes a toujours été prospère lorsqu'elle était en situation charnière entre la France et la Bretagne. Nantes aussi. On peut penser après la découverte des conserveries par Nicolas Appert, tout le ruban de conserverie qui s'est développé en Basse-Bretagne, qui faisait 80% des conserveries de France, qui faisait 80% des conserveries des conserves du monde et qui était alimentée par Nantes et les capitaux venaient à Nantes. Donc, Nantes et Rennes vivent parce qu'il y a derrière un pays constitué, un pays actif au niveau économique. Et donc, locomotive, j'en suis pas sûr, c'est beaucoup plus leur fonction de rouage et d'animation propre qui est également un levier pour aller de l'avant. Et on retrouve la dimension maritime puisque 1851, c'est le début de l'arrivée notamment du renforcement des réseaux routiers et surtout des voies de chemin de fer. La Bretagne commence à avoir un fonctionnement beaucoup plus terrien et automatiquement, on a ce glissement des populations. Donc, deuxième point, locomotive, oui, effectivement, les villes peuvent être locomotives, mais à condition de structurer l'ensemble du territoire breton et pas uniquement d'avoir des visions métropolitaines qui peuvent s'avérer très dangereuses. On peut assister si le coût de l'énergie augmente à une sorte d'affaissement métropolitain. On ne sait pas, mais c'est possible parce que les plus pauvres qui vont au plus loin pour avoir accès à la propriété ne pourront plus tout simplement plus se déplacer. Et donc, on verrait que l'avenir n'est pas forcément dans les pseudo grandes métropoles alors que tout le monde nous dit que c'est forcément l'avenir. Je voyais de 1600 à 1800, il y avait que 10 à 13% de la population européenne qui était en ville et le phénomène métropolitain est extrêmement récent et lié précisément à la faiblesse du coût de l'énergie. Or, comme le coût de l'énergie augmente, on peut éventuellement avoir un processus inverse contre lequel on peut en tout cas se prémunir. Donc, contrer certaines idées reçues, il y en a d'autres, mais vu le temps importi, j'en donne deux. Et le deuxième point, surtout, promouvoir une dynamique de projet pour avoir davantage de pouvoir politique. et c'est vrai qu'une Bretagne à cinq départements aurait plus de pouvoir politique et financier et donc, asseoir des dynamiques en correspondance avec l'originalité du territoire breton. Alors, dans ce cadre, j'avais donné quelques possibilités, quelques pistes de réflexion dans le livre Projet Bretagne et pour s'en sortir dans un contexte de mondialité. Alors, la mondialité, je sais que c'est un terme qui est envisagé par Patrick Chamoiseau ou Édouard Glissant comme un peu connoté en gros sur l'importance des dynamiques culturelles pour avoir une mondialisation avec l'humanité, etc. Je suis assez d'accord mais moi, ce n'est pas du tout l'objectif. Par mondialité, j'entends trois choses si on fait un peu de prospective. La mondialisation, l'instantanéité des usages, mondialisation par l'information, instantanéité des usages et la relocalité ou re-territorialité qui est un point qui est très très fort puisque les coûts des échanges lointains sont de plus en plus chers. Les sociétés ont tendance à fonctionner avec ce qu'elles ont sous les pieds. Et donc, on a un véritable scénario actuellement qui est en train de se passer. Le dernier bouquin que j'avais fait est un petit peu là-dessus. La question était comment vont fonctionner des sociétés qui auront sur des écrans devenus de vastes présentoirs des mondes auxquels elles pourront de moins en moins physiquement accéder. C'est une vraie belle question. C'est un peu ce qui est en train de se passer parce qu'il y a une nouvelle génération qui est très très versée dans les nouvelles technologies sans arrêt. Et simultanément, c'est vrai qu'on voit des difficultés de déplacement vu le renchérissement énergétique. Alors dans ce cadre, projet Bretagne, et le projet bien entendu d'une Bretagne entière parce que sinon elle ne passe pas, c'est quoi ? C'est une région productive et qui massifie les échanges. Donc il fonctionne avec la mer. Une région productive puisque je l'évoquais, si on ne produit pas des richesses, on n'a aucun avenir économique. Richesse agroalimentaire, mais aussi richesse technologique, etc. Et dans ce cadre, Nantes, ville plus commerçante, ville plus industrielle, est évidemment un fleuron de la Bretagne. Actuellement, on envisage la Bretagne avec un tiers en moins de son économie. Et d'ailleurs, quand on laisse même fonctionner presque librement les structures, on se rend compte qu'on fonctionne très majoritairement à cinq départements. Le pôle images et réseaux de Bretagne, dont le siège est à l'Agnon, eh bien 95% des liaisons et de recherches qui s'opèrent au sein de ce pôle sont sur les cinq départements bretons. Il y a très peu de choses avec Angers. J'ai regardé le trafic du port de Nantes-Saint-Nazaire que j'ai réétudié en 2009. C'est hallucinant les flux avec la Bretagne. C'est-à-dire que quand on prend tous les échanges des pays de la Loire, la moitié des seuls échanges de tous les pays de la Loire avec la Bretagne administrée sont réalisés avec le seul département de la Loire-Atlantique. Donc on a déjà un fonctionnement qui existe et peut être renforcé pour plus de dynamisme. Le port, avec aujourd'hui 95% du trafic de marchandises passe par la mer, mais on n'a que 6 millions d'exports à Nantes. Le port est un élément de rayonnement international avec des flux qui vont sans doute devoir être massifiés une redécouverte du ferroutage. Et dans ce cadre-là, il est évident que Nantes-Saint-Nazaire, avec sa fibre commerçante, industrielle, est indispensable pour le fonctionnement breton et son développement économique. L'affirmation d'une région clairement productive qui se bagarre pour garder ses hommes, ses richesses et sa prospérité. Deuxième point clé, pour une région productive, c'est une région productive qui valorise les milieux et les connaît de façon sensible, de façon profonde. C'est l'économie de la connaissance. Et connaissance, c'est aussi connaître, un être avec les territoires. Et si on veut un développement durable, un développement souhaitable, il faut connaître les lieux dans lesquels on vit. C'est un point tout à fait crucial. et les stratégies à adapter à l'échelle locale dans le marais de la Brière, ce n'est pas du tout les mêmes qu'il faut réaliser dans le Léon ou auprès de Saint-Malo ou autre. Donc on a des projets fins adaptés à l'échelle des territoires et rappelons que la Bretagne était en pointe pour les pays qui sont aujourd'hui un petit peu oubliés où il y avait des conseils de développement à côté des élus et donc on avait des dynamiques partenariales qui étaient tout à fait précieuses pour aller de l'avant. Donc une région qui valorise les milieux avec donc l'importance clé de la culture, de l'identité, de l'histoire pour ne pas faire n'importe quoi avec les lieux. Et là, on a évidemment en Bretagne l'histoire si riche des milieux si variés, si complexes qu'il faut vraiment bien les connaître parce que le drame aussi de la France indivisible, c'est qu'on fait la même chose partout, ce qui provoque parfois des drames environnementaux. On a les mêmes politiques pour l'eau parfois en Camargue que dans le Nord-Pas-de-Calais ou en Bretagne alors qu'il y a un régime extrêmement spécifique. Et donc la connaissance des territoires est un levier pour un développement véritablement contrôlé. Dans ce cadre-là, troisième force aussi de la Bretagne, ce sont ses hommes et son environnement. On est quand même une terre privilégiée et la Bretagne est une terre de civilisation. c'est la région la plus forte en France pour le tissu associatif, la plus forte en France pour le musulisme avec l'Alsace. Première en France pour le tissu coopératif, 20% des coopératifs françaises sont bretonnes, même si l'esprit coopératif est parfois attaqué, mais il revient aussi sur certains aspects. Il y a 1 200 associations de solidarité internationale sur les 5 départements qui prouvent que l'ancrage s'associe à l'ouverture. On est premier pour le don du sang, etc. Et donc il y a vraiment une patte bretonne qui est, je crois, un argument de poids dans les logiques de mondialisation. C'est-à-dire qu'il y a une culture, il y a une identité, une capacité aussi des gens à avancer ensemble. Le poids des réseaux en Bretagne est considérable. Il y a des réseaux qui existent en Bretagne qui existent nulle part ailleurs en France. Je pense à l'habitat social avec Haro. Je pense à un produit en Bretagne. Ils ont essayé dans plein de régions en France, ça ne marche pas. Ici, c'est associatif et ils font des choses incroyables. Les plus grands et les plus petits, il y a des logiques d'entraide incroyables. Tous les supermarchés et hypermarchés qui sont si concurrents sont autour de la table pour défendre les intérêts bretons. C'est quand même intermarché et Leclerc l'un d'un côté de l'autre pour y aller. Quand on connaît l'histoire, c'est quand même assez incroyable ce qui peut se créer comme dynamique là-dedans. Donc, une capacité d'argent à se fédérer, à serrer les coudes pour aller de l'avant. Et dans ce cadre, un environnement privilégié. Je répète qu'on a tout ici en Bretagne pour réussir sans jamais évidemment oublier les autres. Moi, j'avais proposé sur l'international un projet qui était de marier l'économique et le solidaire pour avoir une patte bretonne à l'international et dire, OK, il y a du business, mais il y a aussi une logique d'échange, d'entraide, d'échange et aussi de réception. Les pays africains, notamment, et la culture africaine ont beaucoup à nous apprendre, bien entendu. Et donc, projet qui n'a pas été mené à bien pour diverses raisons, mais qui était un vrai projet de société, y compris sur l'aéroport de Notre-Dame de Lande, s'il doit se faire, j'en suis vraiment pas persuadé. Il avait été proposé de mettre une sorte de congrès permanent, international, pour brasser les idées. La Bretagne est en une terre d'ouverture, de solidarité, étant très peu et c'est bienheureux, sensible aux thèses fascistes ou racistes. Et donc, une façon des hommes d'avancer, un environnement d'exception que l'on peut mettre en valeur avec la terre, avec la mer. Je rappelle qu'il y a par exemple 11% des terres émergées seulement qui sont cultivables. Quasiment l'ensemble de la région l'est. Et là aussi, il y a des choses à faire pour construire et davantage maîtriser le pays. Dans ce cadre, évidemment, il y a tout ici pour réussir, mais avec une vision d'un projet, d'une région productive, d'une région active, d'une région solidaire. On parle d'un slogan qu'on met souvent la Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde. Ces 4 éléments associés sont, je crois, importants. Et les 5 départements bretons peuvent peut-être y participer pour un projet spécifié avec des étages comme les pays qui sont intéressants. Donc, en conclusion de ce petit exposé, moi, je suis finalement optimiste sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui en raison de l'évolution économique. C'est-à-dire que, paradoxalement, la crise qui nous frappe conduit les gens à faire des vrais choix stratégiques et on voit qu'aujourd'hui, plusieurs entreprises font un choix clair où l'identité s'associe à l'ouverture. C'est-à-dire qu'il faut à la fois l'ancrage et à la fois l'ouverture internationale. On a des dynamiques réelles au niveau du tourisme, de l'économie, la force des réseaux, des gens également très éduqués en Bretagne, ce qui est un point crucial pour l'économie du futur. Je suis optimiste au niveau économique. Au niveau institutionnel, je ne suis pas, parce que je ne suis pas spécialisé, enfin, je ne sais pas, c'est pas ça, je ne suis pas, je ne sais pas, parce que je ne suis pas spécialisé, donc on va voir un peu l'avis des politiques. Je crois quand même que ça tombera comme un fruit mûr une fois que les gens, les entreprises l'auront fait. Ce sera peut-être le politique qui suivra au dernier moment parce qu'il y aura une pression électorale ou parce qu'ils constateront de visu que ça a été créé. D'où, c'est vrai que le rôle des associations comme la vôtre, comme Bretagne Réunie, me semble tout à fait important pour construire par des actes positifs et pas forcément des manifestations pour ou contre, je ne sais pas, mais des actes positifs. Exemple, imaginons qu'on fasse un concours qui rapporte 500 euros, 1000 euros sur des questions sur les 5 départements bretons ou autres, donner l'image de bénéfice. C'est comme pour la langue bretonne, demander des droits pour nos langues, etc. Je ne sais pas si ça passe aujourd'hui. On l'a vu, pour les retraites, râler, ça ne suffit pas forcément à débloquer. Par contre, avoir des aspects un peu plus ludiques de jeu, des quiz, toute une série, même si l'un n'empêche pas l'autre, bien entendu, c'est peut-être des... ça crée du bénéfice. Et les gens, en remplissant un concours, ils disent, tiens, je peux gagner de l'argent avec la réunification de la Bretagne. Organiser des partenariats économiques qui parlent aux gens et montrent que finalement, ils ont fait ça avec Produits en Bretagne. Ça me permet, comme le catalogue a 4 millions d'exemplaires distribués par Produits en Bretagne sur les 5 départements bretons tous les ans, ça me permet d'avoir des 30% de réduction sur mes produits, des 20% de réduction sur mes produits, etc. C'est un des enjeux, je crois, du futur. Même si, évidemment, on est dans des projets plus culturels et autres, mais c'est vrai que j'ai parlé de l'économie qui est difficile aujourd'hui, c'est un élément d'action, je crois, sur lequel je voulais insister. Deux derniers points, enfin, c'est quand même que ce débat doit être aujourd'hui mis sur la place publique par les politiques parce que c'est quand même une sacrée grille de lecture des élections présidentielles. Qui en France veut organiser la République française de manière différente ? Qui en France veut promouvoir une véritable régionalisation et organiser le pays sur plusieurs points forts ? On n'entend pas grand monde parler de ce sujet-là actuellement. Or, c'est quand même une question cruciale si on déborde un peu du talus français pour regarder ce qui se passe partout en Europe. donc la question de la réunification est une vraie question d'actualité qu'il faut mettre aujourd'hui sur la table mais dans une perspective presque nationale parce que c'est un enjeu pour la France entière. Enfin, je terminerai par ce message d'optimisme parce que pour moi la Bretagne a vraiment tout pour réussir. Au-delà des structures politiques, c'est aux gens de la construire, de la vivre au quotidien, de l'animer avec une dynamique de projet et en fait cette dynamique de projet passe par le respect de son intégrité, par une mise en conformité entre ces projets et l'identité culturelle, économique et autres que l'on souhaite promouvoir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, on remercie Jean Livreau d'être venu nous donner son point de vue très enrichissant sur les potentialités de la réunification de la Bretagne, notamment les potentialités économiques et tout. Donc, en fait, on ne va sûrement pas trop avoir le temps de poser des questions tout de suite. Il y a donc pour le débat, pour la table ronde qui s'annonçait après, il y a Gilles Denigaud et Errand Chartier qui s'excusent et qui ne viendront pas. Donc, il y a Ronan Dantec qui passera mais malheureusement que pour ne pouvoir rester qu'une petite demi-heure pour remplacer Gilles Denigaud, sénateur de Loire-Atlantique, donc sûrement un point de vue très intéressant sur notamment ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale. Et donc, Pierre-Yves Lerain aussi qui remplacera De Bretagne réunie, géographe, qui remplacera Errand Chartier. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire une pause de 5 minutes histoire de digérer tout ça un petit peu et de reprendre assez vite et le moment du débat et des questions viendra après une heure de table ronde. Voilà, d'ici 5 minutes, on reprend d'ici 5 minutes. Voilà, merci. Donc, vous pouvez aller au bar après pour vous restaurer un petit peu. Voilà, voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501